bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 25 juin oui c'est ça merci vendredi 25 juin 2021 il est 23h48 dans ce nouveau dans ce nouvel épisode de parlant dvd je vais vous parler du film tord dvd tord alors je suis désolé j'ai encore quelques difficultés voilà donc je me suis fait opérer en début de mois donc ça j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'ai c'est un petit peu compliqué je me suis pas encore en bien remis mais j'essaie d'en reparler dans une vidéo que je ferai spray là dessus un autre jour quand je serai prêt mais voilà donc ce soir on a repris les dvd donc on a avec zouglut on a vu le film tord c'est le quatrième film de de la phase 1 de marvel du marvel universe c'était pas la première fois que je le voyais donc on l'avait vu avec zouglut il ya longtemps voilà donc moi ça devait être je sais plus peut-être deuxième troisième quatrième fois je sais plus combien de fois ouais on avait dû le voir en des maths il ya comme le gardien la galaxie après ce que j'avais revu et vu et encore une fois avant peut-être je sais plus donc c'était peut-être la troisième fois que j'avais vu mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu en tout cas alors tord donc une crise m swart star trek héritier du trône du royaume d'asgard est aussi puissant qu'arrogant lorsque sa soif de combats déclenche une guerre ancestrale son père odin anthony ppins bewulf lui inflige la punition ultime banni du royaume des cieux et envoyé sur terre le dieu du tonnerre se retrouve destitué de ses pouvoirs avec l'aide de la scientifique jane forster de téléportman black swan il va devoir apprendre à se comporter en véritable héros et combattre les forces du mal lancé sa poursuite depuis le royaume d'asgard après les bonus c'est une idée dite commentaire du réalisateur kenneth bradnag et en route vers l'avenger donc ça on n'a pas regardé les bonus langue français anglais donc nous on l'a vu en français on l'a regardé sur la playstation 4 ici dans la chambre alors tour donc pour résumer un petit peu le film donc c'est le film se déroule après iron man 2 donc dans l'ordre il ya eu iron man l'incroyable hulk iron man 2 et puis après tord donc c'est dans cet ordre là d'ailleurs et souvent les scènes post générique des films marvel donnent un petit avant-goût un petit clin d'oeil sur le film à venir le prochain film à venir et justement dans iron man 2 donc dans la scène post générique on voit qu'ils vont sur place parce qu'il ya un problème avec le marteau de tord tout ça évidemment le shield et l'agent coulson sont de la partie à nouveau dans ce film là c'est le premier film où apparaît œil de faucon d'ailleurs pour la petite anecdote en sachant que black widow était déjà apparu pour la première fois dans un film iron man je sais pas si l'appareil pour la première fois dans le 1 ou dans le 2 j'ai un truc de moi dans le 2 sur on la voit mais ce qu'on la voit déjà dans le 1 je suis pas sûrement c'est dans le 2 j'ai des fortes douleurs en ce moment là depuis tout à l'heure donc j'essaie de faire attention dans mon mouvement mouvement c'était un peu calmer ces derniers jours mais là ça ça revient j'étais des douleurs assez peut-être prendre un dolipron là ça fait un moment que j'ai pas pris j'ai plus c'était quand la dernière fois c'était ce matin je crois ouais mais c'est comme si je ressentais des lames de rasoir donc c'est assez horrible comme douleur alors donc au niveau de l'histoire ça commence en fait lorsque torse se retrouve face à une voiture la voiture elle est conduite donc par jane foster donc joué par la téléportman bon là ils ont cité black swan mais aurait pu citer aussi star wars épisodes de 3 par exemple donc elle et d'autres membres de son équipe donc son mentor ainsi qu'une jeune femme sont dans des espèces de camionnettes de non de quoi ça s'appelle camping-car et du coup elle heurte sans faire esprit donc torse et du coup il lui porte secours et ils vont essayer et juste après donc on a un flashback oui il atterrit sur eux tout ça mais l'heure ça fait esprit en fait mais c'est peut-être pas trop oui bref mais donc on a cette scène là et juste après on a un retour en arrière en fait pour savoir comment comment on est arrivé là et donc on découvre en fait la brièvement la jeunesse de tors et de loki ainsi que comment ou tors oui très brièvement on les voit très jeune au début et au moment où tors est censé être couronné pour remplacer son père pour prendre la place d'odin le problème c'est qu'il y a une attaque donc de du peuple de jeteux naïm ça se prononce comme ça non jeteux naïm il me semble et donc c'est des hommes des glaces qui ressemble un petit peu aux marcheurs blancs de game of thrones il y en a un qui ressemble aussi donc le chef de du peuple jeteux naïm fait penser un petit peu aussi aux méchants dans le film d'horreur avec un génie là un génie maléfique mais j'ai un trou de mémoire non non wish master voilà c'est fait penser un peu à wish master au mouchon mais bref donc une attaque du peuple de jeteux naïm dans le palais ils ont essayé de dérober quelque chose et du coup ça interrompt le couronnement de thor et du coup tord décide d'une expédition punitive vers jeteux naïm contre la vie de son père et donc il amène ses meilleurs hommes ainsi que son frère loki ils partent donc sur jeteux naïm et pour pour essayer de savoir ce qui se passe et éventuellement régler les comptes et évidemment après une discussion un petit peu mouvementée finalement et bé le combat commence entre le peuple de jeteux naïm et tord et ses amis et du coup cet affrontement là se déclenche la guerre entre entre asgard et jeteux naïm ce que le père de thor voulait éviter et donc après le ayant pris les agissements de de son fils de tord tout ça donc du coup son père odin décide de punir il bannis sur terre donc sur midgard et leur envoie donc déchu de ses pouvoirs et de son marteau mais quelques instants pris il envoie également le marteau de tord donc mjolnir avec pour consigne de que seul quelqu'un qui a qui l'aura mérité pourra soulever le marteau de thor et donc du coup tord va se retrouver sur terre et du coup il va être un petit peu perdu donc il va il va il va devoir chercher à découvrir un petit peu comment fonctionne ce monde là et il va également essayer de chercher à retrouver donc son son pouvoir son pouvoir et sa place donc ça va être son objectif seulement il sait pas ce qui se passe sur les gardes pendant ce temps là du coup il va être aidé plus ou moins donc par les gens qui vont rencontrer jen et les autres et il va chercher à essayer de récupérer le marteau donc voilà ce qui se passe d'un côté d'un autre côté donc le roi donc odin qui tombe malade qui il va devoir s'endormir l'attention moi dans le coma ou quelque chose comme ça et du coup donc loki va prendre le pouvoir et il va prendre des décisions et pour le pôle pour son peuple sauf que le problème c'est que loki a toujours été jaloux de tord et du coup il va prendre des décisions qui ne sont pas forcément ce qu'aurait espéré son père odin ce qui va un petit peu à l'encontre des règles et du coup loki va également essayer découvrir ses origines voilà c'est ce qui va se passer et puis et puis finalement donc il va y avoir un moment donné donc une confrontation entre tord et loki ainsi que différents affrontements et j'essaie de ne pas trop spoiler et puis tord va évidemment chercher à reconcréer son pouvoir et revenir sur son royaume voilà voilà grosso modo l'histoire de ce film là avec évidemment à l'intervention du shield et de faucon et de la jean coulson on voit évidemment comme dans le cas dans pas tous les films mais comme dans la plupart des films marvel on voit brièvement donc pendant une petite seconde un petit caméo de stanley donc voilà c'est toujours le jeu de reconnaître et puis il ya une scène pose générique donc il faut rester après le générique des femmes pour voir la petite scène pose générique où on a une scène avec le mentor de jane foster et nick fury et ainsi qu'une apparition de loki donc voilà c'est une petite et ainsi que le premier cube cube de pouvoir tout ça donc je sais plus que c'est des trucs par rapport à au grand arc des quatre phases de marveille mais je sais plus comment ça s'appelle de thanos contre comme ça après j'ai pas vu tous les films marvel mais voilà c'est la première fois où on voit ces trucs là donc voilà pour résumer un petit peu le film le film en lui même donc ça faisait un moment que je n'avais pas vu donc je me souvenais pas de tout le film franchement il passe bien l'histoire est sympa donc je me suis pas ennuyé des combats l'action des personnages savent tout est vraiment très sympa c'est pas mon film marvel préféré mais il reste assez sympa voilà pas grand chose à dire de plus on va aller regarder ensemble l'affiche wikipédia thor est un film américain de super héros réalisé par kennedy branlack sorti en 2011 il fait partie de l'univers cinématographique marvel dans la phase 1 en tant que quatrième étape et met en scène des personnages des séries de bande ciné marven titulé journey into mystery et the mighty thor créé par stan lee larry liber et jack kerby le film a été écrit par ashley miller zack steins et don payne aimé en scène chris hansworth nathalie portman toby nelson stelan skarsgard il raconte l'histoire de thor un dieu venu d'asgard et exilé sur terre il va rencontrer l'astrophysicienne jane foster il devra arrêter son frère loki qui tente de devenir le nouveau roi d'asgard en presse une office détaillée sali ça raconte tout ça par la scène pose générique du canot de stan lee titre du film thor date de sortie en australie le 17 avril 2011 en france le 27 avril 2011 aux états unis 6 mai 2011 au canada le 6 mai 2011 classification tout public oui rien de particulièrement gênant c'est le film tout public au niveau du casting donc on a chris hansworth nathalie portman tommy leston anthony ppkins stelan skatgard kat dennings clark gregg colm feor rené rousseau idris elba idris elba c'est lui qui joue à m dalle et les celles bas c'est pas un footballeur célèbre à la s'affiche proche quoi j'y connais pas grand chose en football mais il me semble à moi je me trompe idrissa kuna elba d'idriss elba est un acteur scénariste producteur de cinéma dj britannique jeu vidéo biographie filmographie cinéma non c'est pas un footballeur je comprends peut-être avec quelqu'un d'autre qui a un nom qui ressent resté vinson ensuite jimmy alexander joshua dallas tenna nobou asano jérémy reiner maxi mili lano hernandez joshua cox trey brena r michael david matt bataglia adriana barrazza patrick o'brien dame c'est chen coltan darren kendrick dakota goyo stanley bah oui jim michael stradensky et c'est me du jackson évidemment mais eu pour nicoï après ça pas la jeunesse du scénario distribution des rôles à concernant casting plusieurs noms d'acteurs ont circulé brad pitt chen katoum triple h charlie ou nam alexander skarsgård daniel craig et liam asworth pour le rôle de thor finalement c'est christian force qui a été choisi je suppose que c'est un frère de liam net source tommy le stone interprète loki lui devait incarner aussi le rôle après il ya d'autres noms qui ont deux rôles qui ont circulé pour loki jim carré josh arnett reste arrière après beaucoup d'infos dont j'ai pas tout lien à jim carré logis aurait pu être intéressant aussi sa part du tournage bande originale donc il ya quand même beaucoup d'infos accueil critique alors sur autentométos 77% de d'opinion favorable pour 284 critiques ce qui est pas mal ce met à critique c'est un peu moins 57 sur 100 pour quand critique c'est beaucoup moins c'est en france sur le ciné 3 sur 5 c'est toujours plus ou moins pareil les notes sur le ciné pour 20 titres de presse après ça part du box office des nominations quand même il ya eu deux nominations édition vidéo le film est sorti en dvd et blu ray le 5 octobre 2011 chez paramount picture suite en avril 2011 le président de marvel studio kevin feige explique que suivi de avengers tor reviendra dans de nouvelles aventures fait j'explique plus tard que marvel attend de voir les résultats de thor box office avant annoncer officiellement une suite d'une peine travail sur le scénario pour une éventuelle deuxième partie en juillet 2011 disney lance une date officielle le 26 juillet 2013 pour une suite intitulé tord le monde des ténèbres avec chris m swartz reprenant son rôle qu'il est brunac ne sera pas le réalisateur mais sera impliqué dans la production cette suite s'inscrit aussi dans l'univers cinématographique marvel elle compte comme le huitième étape et fait partie de la phase 2 en mars 2012 kevin feige a précisé qu'alain taylor réalisateur de la première saison de la série le trône de fer dirigera cette suite en octobre 2014 kevin feige annonce les plans de marvel studio pour la suite de l'expansion de l'univers cinématographique marvel comportant un troisième film centré sur le personnage tord rani rock cela on n'a jamais vu j'ai en avril les deux premiers mais on n'a jamais vu trop le film sera réalisé par teika wettiti pour une sortie aux états unis prévue le 3 novembre 2017 voilà c'est tout ce qu'il ya comme info pour tord sur wikipédia au niveau du dvd c'est un dvd qu'on avait acheté en brocante donc on avait payé un euro et c'était il ya des années il y avait juste quelques traces de doigts sur le disque mais sinon impeccable il a on l'a lu sur la ps4 ça a lu le dvd sans problème d'un bout à l'autre si on cherche le dvd là il est toujours dans le commerce par exemple sur amazon expédié vendu par amazon à 10 euros ce qui est un prix sans standard ce qui va c'est plutôt correct voile dvd date un peu donc il ya moins il a trouvé moins cher ailleurs sur internet je sais pas si un mois aussi on peut trouver moins cher que 10 euros après ça dépend peut-être chez les particuliers qu'ils vendent sur les sites comme vinted france mister ou ib faut voir je sais pas quels sont les prix sinon les hypermarchés souvent on arrive à trouver des fois les dvd à 5 euros mais bon en sachant qu'il ya quand même disney derrière donc c'est dur de trouver une disney à moins 10 euros mais voilà il ya le dernier qu'on a acheté marvel nous c'était black panther je ai payé 9 euros 89 je crois que c'est à cora c'était il ya quelques mois donc voilà c'est quand même difficile à trouver un marvel à moins 10 euros en magasin donc voilà c'est plus ou moins les prix après à vérifier après si on cherche d'occasion évidemment on peut toujours moins cher d'occasion voilà pas grand chose de plus à rajouter sur ce film là et puis il reste encore au moins deux films dans la phase 1 des marvel il ya captain america et avenger si on ne trompe pas voilà sur ce donc on vous souhaite un beau week-end à bientôt au revoir